Mes enfants, il a raison de le dire aussi. Ça fait quand même plusieurs saisons qu'il est là. Plusieurs saisons et puis voilà, il est quand même le vétéran dans cette équipe de Hulanceville qui fait son entrée en rouge et blanc, sera opposé au Sporting Club des Gagnons. Ce sera tout à l'heure, on voit déjà l'arrivée des deux équipes. Et puis notamment, on va revenir mon cher Didier sur ces deux équipes qui vraiment sont en danger. Le Hulanceville Athletic Club 14e, c'est-à-dire dernier au classement avec trois points. Aucune victoire cette saison. Déjà qu'est-ce qu'il peut expliquer après la première saison pour revenir un peu sur cette équipe de Hulanceville ? Il y a eu la Coupe d'Afrique où ils n'ont pas pu gérer et la Coupe d'Afrique. Je pense que ça fait quand même trois ans qu'ils flirtent avec le bas du tableau. Et puis après, ils arrivent à surmonter ça. Mais là, cette année, ça va être un peu difficile parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont blessés. Et puis, il y a beaucoup de joueurs qui sont partis. Et en général, quand on flirte trop avec le bas, finalement, on s'en va. On s'en va. Moi, j'ai peur pour eux. Et puis, cette équipe de Hulanceville, comme vous le disiez à l'instant, la saison était la même situation. Après la phase allée, il n'y avait que deux points si ma mémoire est bonne. Et puis, finalement, au gros retour, ils ont réussi à surmonter une cette année. Comme vous le dites, ce sera compliqué. On espère le voir. On verra si tout au long de cette saison, ça sera le même scénario. En face, c'est une autre équipe aussi qui est en difficulté. Il s'agit du Sporting Club de Gagnois. Une équipe qui habituellement jouait les milieux de tableau. Parfois même essayait de titiller le haut du tableau. Mais cette saison, c'est un peu difficile. On filme déjà le limosage de Traoré, chaque après la troisième journée. Et puis, malgré l'arrivée de Fofana Sekou, cette équipe est toujours dans la profondeur du classement. Et on va profiter pour suivre la composition de Kofi Cablan qui a pris la place du Marocain avec un 4-2-3-1. Et notamment, ce joueur Ouattra sur le point de l'attaque. Mais sans oublier d'un gros dédiatement, Jaurès qui occupe les côtés. Oui, oui, oui. Quand on regarde comme ça, le schéma, il joue en 4-5-1. En 4-5-1. Donc là, il a besoin de se rassurer l'entraîneur. Bon, ça peut ne pas être mal. Parce qu'en général, quand on ne va pas bien, c'est ce qu'il faut faire. Donc, on attend pour voir. Biro Kwasi, Frédéric, sera aussi flé de ce match. Il sera assisté de Adyamon Prospect et de Yeo Nangabel. Et le 4-1-1, c'est Adouakwa Bleyhou. Et puis, Fofana Sekou, comme on le disait, c'est 1-4-3-3 avec la Sentinelle Lida. Il y en a un joueur qui est très, très du sur l'homme. Et Kango Simon sur le côté, comme vous l'avez dit, Kango Simon sur le côté. Sans oublier les jumeaux Honda qui étaient au Williamsville Athletic Club et qui sont titularisés ce soir face à leur ancienne équipe. En général, quand on joue contre l'ancienne équipe, on est motivé à 100%. Donc, j'ai peur que ça ne soit pas bon pour cette équipe du WAC. Sinon, comme je le dis, tant que Kango, je ne le vois pas bon sur le côté. Parce que le côté, on a besoin de vitesse, on a besoin de quelqu'un pour travailler défensivement. Là, je ne pense pas que ce soit son rôle. Mais bon, après, je ne suis pas l'entraîneur du Sporting. On verra. On verra ce que ça va donner tout au long de ces quatre ans. Dix minutes entre ces deux formations qui, on ne cessera de le dire, sont en danger. Elles sont en grosse difficulté depuis le début de cette saison. Télé Boumian, six buts seulement inscrits par le WAC contre onze encaissés. Pendant que nous voyons Fofana Sekou, l'entraîneur qui a pris la place de Traoré Siaka, qui sera cet après-midi, aura la loute charge de permettre à son équipe d'avoir les trois points de la victoire. Dans un instant, le début de ce match. L'objectif cet après-midi, c'est la toute première victoire pour l'une des deux équipes qui n'ont pas du tout de victoire depuis le début de la saison et qui, visiblement, auront à cœur de pouvoir peut-être faire mentir cette statistique. Comme un peu l'instant, c'est une balle en position de hors-jeu. Tout de suite, l'équipe de Hulanceville veut supporter l'attaque. Et voilà, l'option est là, l'envie est là. On a envie d'aller très, très vite. Mais il faut aussi surveiller sa position. Comme je le disais tout à l'heure, ils sont groupés, on le voit sur le terrain. Ils sont beaucoup au milieu du terrain. En tout cas, il a renforcé son milieu. Il essaie d'abord de s'asseoir défensivement, ne pas prendre de but. Et puis après, peut-être posséder par contre. C'est une autre aussi tactique. Et puis celle de Gagnoua, c'est une équipe joueuse. Mais malheureusement pour cette équipe, elle manque de stabilité. Je ne sais pas, c'est dû à quoi. Il y a trop de changements et d'entraîneurs et de joueurs dans cette équipe. Donc ça fait que ce n'est pas une équipe stable, le Sporting Club de Gagnoua. Le Sporting qui va essayer d'amorcer peut-être la première attaque avec ce ballon renvoyé. Et on est clairement obligé de revenir au niveau du portier. Blégo Yeboa, de toucher Guaman Maka pour son deuxième ballon de ce match. Il va jouer pour Diaby Souleymane. Souleymane, Kangô Simon. Le contrôle du Kangô Simon est manqué. Vous l'avez dit. Sur ce côté-là, ce sera compliqué pour Kangô Simon. C'est compliqué. C'est compliqué pour lui. De pouvoir jouer est lié parce qu'il n'a pas la vitesse. Il n'a pas, je dirais, les jeux de reins nécessaires pour se débarrasser de son vis-à-vis. On aura la preuve tout à l'heure. Ou peut-être Kangô Simon nous fait remonter. C'est ce que nous sommes en train d'y dire. À l'instant, il va décaler pour Willy. Willy, l'ancien du Huit-Lansville Athletic Club, qui va essayer de jouer ce ballon. Trouver Diaby Souleymane. Malheureusement, son ballon n'a pas été très bien donné. Ça va sortir au profit du WAC avec Fofana pour une remise en jeu. La touche de Fofana pour la poitrine de Ouattra à Denis Miromaric. Je suis heureux que la feuille dessus. Il y a un seul joueur qui, pour l'instant, a déjà inscrit en but. Il s'agit de Bé Jaurès à Paris. Aucun joueur n'a déjà inscrit en but dans les onze entrées au niveau de Willy. C'est problématique parce que si on n'a pas de buteur, c'est difficile. Le résultat, c'est les buts. Quand on ne marque pas de buts, qu'on ne fait que des matchs nuls ou on perd, c'est normal qu'on se retrouve dernier. Et pourtant, l'équipe a marqué cinq buts. Hedbey Vigori a marqué le seul but en train. Il est défenseur latéral droit. Aujourd'hui, il est positionné en tant qu'Eli dans cette composition câblant. Oui, parce qu'ils sont placés en 3-5-2 en réalité. Voilà. Ils sont dans un 3-5-2. Et c'est Gagnoua qui va tenter quelque chose. Ils vont obtenir plutôt une remise en jeu après ce ballon perdu par Sakadoko Mustapha. Nouvelle touche pour le spotting. On a tenté de trouver Lidayao. Lidayao plutôt. Le ballon perdu par le Wack. Un peu brouillon cette phase de jeu. On n'arrive pas à trouver la place idéale. Le décalage pour Sakadoko qui va jouer avec Mohamed. Lida. Lida pour Diaby. Diaby qui a coulissé pour Kango Simon. Kango. Kango. Objet de revenir sur Willy. Le petit ballon piqué de Willy pour Mohamed. Le centre à venir. Il n'a pas pu reprendre ce ballon. qui va traverser toute la défense du Wack. Et on peut repartir avec le milieu de terrain. Toujours. Et c'est... Fofana maintenant. Il a pris du temps. Il aurait dû jouer tout de suite ça. Avec... L'équipe de Gagnoua s'est remis en place. Il y avait un bon contre là à jouer. Et c'est un ballon perdu pour le Sporting. Le coup de sifflet pour signaler cette faute. En faveur du Sporting Club de Gagnoua. Faute commissue... Un faux thème. Malin. Rameau-Chori-Galmè. Là on a Mofossé. Rameau-Fossé Cardioula. Oui. Le grand absent. Le grand absent de cet après-midi. Côté Hulens-Vigle. Qui est blessé. Avec... Se sourit. Grossement. Il a envie de voir ses coéquipiers. Quand même décrocher la toute première victoire de la saison. En face aussi. On a besoin de cette victoire là. Et c'est Tabis Souleymane qui va... Soulever ce ballon. La tête de réaction de la défense. Pas bien tiré. On n'arrive pas. Ça fait un moment. Ils n'arrivent pas les joueurs à lever le ballon comme il faut. Quand ils ont des pieds coups de pied arrêtés. Est-ce que c'est d'où aller à l'état de la pelouse ? C'est possible. La technique n'y a pas aussi peut-être. C'est peut-être l'état de la pelouse. Mais en même temps aussi il manque... Il y a une certaine technique hein. Les coups de pied arrêtés. Donc peut-être qu'ils ne l'ont pas. Pourtant sur les longs dégagements comme celui-là. Le ballon se lève idéalement. Même si Dabrou Diarmand va glisser. Et Obtini un corner. Le premier de l'empathie en faveur de Hulens-Vil. On voit la cousse de Dabrou là. Derrière il glisse. Après il fait l'effort. On dirait une glissade heureuse pour lui. Puisque ça lui permet de bloquer quand même ce ballon. Et de constater le retour du défenseur de Gagnon. On se charmait un tout petit peu. Ils ont mis tout le monde au premier poteau là-bas. Peut-être que c'est une technique à préparer à l'entraînement. On verra ce que ça va donner sur ce corner. Maintenant appartient à Dabrou de mettre le ballon là où ils sont. Pour créer un peu plus de panique. Ou peut-être dans le dos de tous ceux qui sont au premier poteau. Pourquoi pas. Ça va se détacher. Le ballon qui est levée. Attention. Cafouias dans le camp. Voilà. Mais le coup de sifflet. Le coup de sifflet. On n'aura pas quand même ce premier but après 7 minutes. Ça sera un coup de sifflet de l'arbitre. C'était bien tiré de la part de Dabrou. Il a mis le ballon là où il fallait. Voilà. C'était déjà la joie sous le banc du Wack. C'est là où il fallait la mettre. Il a mis le ballon. Après malheureusement pour lui il y a une main. Ah ouais. La main. La main. La main de. Il me semble. Dounimi. Dounimi. Dounimi au Maric. Et c'est David Soulemann qui peut. Essayer de partir. L'interception de. Fofana. Cango. Pas plus longtemps. Franck. Pour Willy. Diaby. Ni Dayan. Le retour sur Diaby. Qui est obligé de jouer rapidement. Pour ne pas prêter ce ballon. C'est. Oufoué. On sent. On sent deux équipes dans le doute. Deux équipes qui sont dans le doute. Elles ont du mal à se lâcher. Mais ce serait une faute. Contre. Le Wack. Lui. L'Anseville Athletic Club. Habituellement. C'est lui qui donne les coups. Li Dayan. Mais sur cette phase de jeu. Il a. Ouais. Mais si on le remarque. Par les coups qu'il donne. C'est. C'est. C'est pas bon. C'est pas. C'est pas une bonne publicité pour lui. Parce que le football. C'est d'abord jouer. C'est pas donner des coups. Ah ben. Lui. Il est habitué à donner beaucoup de coups. A ses adversaires. Li Dayan. Le petit ballon. Pour. Riquelmé. Le drapeau qui va se lever. Pour signaler cette position. De hors jeu. De l'attaquant du. Du Sporting. Ballon pour les rouges et blancs. Fofada. Pour Sidibé Mbou. Sidibé Mbou. L'ancien de l'Africa Sport. Je suis. Gassaprins. Sidibé. S'engaré maintenant. Et pour personne ce ballon. Si. Sinon. Oh. La poitrine de. Du. Gadien. De Gagnoua. Il y a un grand moment qui va demander de la mobilité à ses coéquipiers. C'est trop statique. C'est. Deux côtés. Statique des deux côtés. On a peur de demander le ballon. C'est ce que je disais. Deux équipes dans le doute. C'est pas facile. Il va falloir un but pour relâcher les deux équipes. Parce que comme ça il y a une qui va essayer d'égaliser. Ils vont se lâcher parce que là. Il y aura beaucoup d'espace. Il y aura beaucoup d'espace. Là c'est un peu compliqué. Et pourtant. Le temps. Le temps est clément. Il ne fait pas chaud comme d'habitude. Dans l'accoutumée. Donc là. Normalement. Voilà. Là. C'est la place des Kangou. Qui a permis. Pour se retrouver. Au niveau. De. De l'accentral. De l'attaque. Du sporting. Mais. Ce serait une faute. La faute. En faveur. De. De. La faute. En faveur. Au fouille. Au dénimant. La récupération de Koulibaly Ahmed. Mohamed plutôt. Mohamed le 1-2. Avec Kangou. Le décalage pour Diaby. Le contrôle est bon. De la part de Diaby. La frappe instantanée. De Diaby. Qui passait à côté. Quand même. C'était très bien essayé. De la part de Diaby Souleymane. Il a vu. La position du portier. Du Lensville. Qui était. Un peu plus proche. Du montant. Gauche. Et il a tenté sa chance. Malheureusement. Ce ballon. Et au cadre. Oui, on voit ce jeu placé là, il a levé la tête, tout le monde passait au centre et puis lui il a levé la tête là vu que le gardien était avancé et il tente sa chance, c'était pas mal joué. Le Sporting à nouveau avec Koulibaly pour Kangô Simon, Kangô Simon qui a changé du côté, qui joue dans l'axe maintenant, donc il est mis attention et ce dégagement un peu, un catastrophe de la défense, deuxième chance pour le Sporting, le ballon élevé, la réception de la poitrine, Kangô Simon qui va manquer sa frappe. Et il en manque parce que c'est son pistolet, le pied gauche, il n'est pas gaucher, c'est dommage, on sent une petite pression du Sporting là sur le work. Ça c'est l'expérience, là il a joué à l'expérience. Cofran, Cofran pour le Sporting club des Gagnouas. Il y avait une très belle phase de jeu sur cette action. On voit l'amorti de balle pour Kangô là, bien remisé. Malheureusement, Isherat. Diaby Soulement pour le Cofran des Gagnoulais. 5 joueurs du Sporting dans la surface de repération. Le ballon qui est élevé. La tête manquée de Jules César. Le dégagement, récupération de Lida Yann. Qui va jouer avec Kone Maudibo. Gouan Mamak maintenant. Gouan, Lida. Lida. Sakhanoko Mustapha. Il va trouver Uli. Un nouveau Sakhanoko. Uli. La pète de balle pour Donnyman maintenant. Donnyman qui va temporiser. A servi Gbe Jaurès dans la surface. La frappe de Gbe s'est contrée. Oui, il est bien revenu. Le Sporting peut avancer avec ce ballon donné à Kangô Simon. Il n'ira pas loin mais il va obtenir une remise en jeu. Qu'il va effectuer rapidement. Avec Diaby Soulement. Le gardien qui va se manquer. Le gardien n'est pas bien sorti. Le gardien non plus, il a besoin de rassurer son équipe. C'est fait. Moment de domination du Sporting Club de Gagnoua. Le Wackpé récupéré avec Gbe Jaurès. Ufoué. Kouyate échec. Ufoué maintenant. Ballon à l'albessé. D'Agrou maintenant, D'Agrou Didier. Pour Gaza Prince. On essaie de garder ce ballon au début d'Anseville. Pour ne pas courir après. Il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. Plusieurs ballons qu'il perd. Il a été trop attentiste. Et ce bon ballon pour le Sporting. Est-ce qu'il a vu son partenaire ? Il a mal joué cette action. Ouattra, Donime, Romaric. Plutôt Karamoko. Riquelme. Il s'en excuse auprès de ses coéquipiers. Il y a une blinde de récupération. Il prend le carré. Il prend trop son temps avant d'armer. Il donne le temps à ses adversaires devenus le CFK contrer. Il a pris trop de temps. Et la rage de Youbou et Jules César. C'est le vétéran de cette équipe. C'est bien tiré. C'est bien tiré. Bien tendu. Bien tendu. Et c'est sorti par... Un léger avantage pour le Sporting et pour l'instant. Romaric Donime. Léger avantage. Le Cintra, cette fois-ci, capté par Koulibaly Ibrahim. Le gagement du portier est superbe. Directement celui d'Agrouillard-Germain. Qui n'a pas assuré son contrôle. On prend beaucoup du temps pour effectuer cette touche. Finalement, c'est fait. avec Sangaré, Pouyate, Jaurès. Le centre de Jaurès. Attention à cette tête de la défense qui a failli prendre à contre-pied le défenseur central. Finalement, Blegho Yeboa peut relancer sur Guamamak. Avec Kouakou Willi, Lidayan, Koulibaly Mohamed. On touche beaucoup de ballons au niveau du milieu de terrain. On a du mal aussi à avancer. Avec ce repositionnement plutôt de... des joueurs de Huit-Lanceville. L'idée est bonne du côté de Sporting, de vouloir jouer comme ça à une touche. C'est pour accélérer véritablement le jeu. On a fait assez de vitesse, assez de rythme. Sangaré. Jules César. Laissé à Kouyatechek. Le ballon... Dommage. ...pour De Nymé, qui n'assuit pas son contrôle. C'était un joli appel, là, dans le carré. S'il avait reçu son contrôle. Bon appel, mais contrôle approximatif de l'appât de l'attaquant de Huit-Lanceville. C'est un bon match. 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 Le ballon qui a traversé beaucoup de lignes, finalement, sera intercepté par Huit-Lanceville. un tout petit peu engagé même si les occasions de but pour l'instant on n'en a pas assez après plus de 15 minutes je suis avec l'entraîneur adjoint du WAC le coach Sam coach on vous voit prendre beaucoup de notes qu'est ce que vous avez remarqué qu'est ce que vous avez noté je pense que c'est une fiche technique pour les joueurs individuellement sur le terrain on compte le nombre de balles perdues le nombre de balles récupérées si on perd trop de ballons à l'entraînement on doit leur dire voilà voilà qu'est ce qui s'est passé c'est la fiche technique pour ça pour Bévougori par exemple il a perdu combien de ballons ? pour l'instant il a perdu 3 ballons c'est noté je pense qu'à la mi-temps on lui dit petit il faut te concentrer parce que voilà ce que tu as fait dans la scale qui n'est pas bon donc améliore toi c'est comme ça vous voulez merci coach le retour en acrobatique de Dagro Didierman sans difficulté on prend pas on nose passer côté WAC il faut entreprendre il faut entreprendre déjà ils ont plus rien à perdre c'est un championnat même s'ils sont derniers ça veut rien dire donc il faut entreprendre il faut jouer là on sent qu'ils ont la peur dans le ventre surtout que tout peut aller très vite dans dans cette l'onacidique 1 notamment avec le classement ce classement là qui est très très serré l'instant dans le 11e à 9 points c'est à dire cet après-midi avec je dirais le match en moins de Huylanceville un cas de victoire cet après-midi et un cas d'une autre victoire face au Sporting Club des Gagnois voilà cette équipe de WAC réjoindrait la standard au niveau de la 11e place le centre de Béjorel c'est derrière le but du portier du Sporting Club des Gagnois et Isia Oasi qui n'a obtenu que sa première victoire lors de la 7e zone ici à être 13e avec le même nombre de points que Gagnois et un point de plus que de Huylanceville Athletic Club ils ont eu un match référence quand même Isia face à Wacké, ils allaient gagner 3-0 à Wacké ça leur a donné un peu de baume au coeur, la prohibition mini-teni en échec la SEC ici l'Africa ah ouais l'Africa plutôt ils ont été battus par la SEC 2 buts à 0 c'est ça Kango 6 mois maintenant Kango Kango le décalage pour Sakhanoko le centre contré et finalement on éloigne le danger Jules César qui va trouver Gouman Malk Koulybali Mohamed Lidayan mise au sol il a plutôt pris un bon coup voilà la fin de corps c'est lui qui prend le coup ah ouais je sais pas pourquoi lui il a tendance à vouloir forcément jouer dur parce qu'il sait jouer au ballon c'est pas comme s'il savait pas jouer donc on peut être agressif sans autant vouloir toujours faire mal à son adversaire le Wack qui va essayer de défendre avec Willy la récupération le centre de Willy oh c'est son épaule l'épaule de l'attaquant Rick Elmey qui va reprendre c'était un très très beau centre là Dunda malheureusement je pense que voilà on va le voir là très joli centre dans le dos forte il a été gêné par la détente de Yobwe devant voilà ça l'a gêné il n'a pas vu le ballon arriver c'est dommage sinon c'était une très très belle action ce ballon ce ballon il va le reprendre de l'épaule qui malheureusement passe à côté Mbou Mbou va jouer sur Gaza Prince Gaza Prince qui est obligé de repasser par son quartier Koulbali Ibrahim va sauver la touche côté Hulanceville Gaza toujours la survie D'Agrou qui résiste à la charge Cheikh Oufoué la talonnade le dégagement de la défense de Gagnoua Oufoué avait mieux à faire Oufoué à nouveau avec Sangaré et interception ballon vite récupéré par le Hulanceville Athletic Club et retour de retour de hors-jeu de la part de D'Agrou Dégarement il y a eu quand même ce super match ici et c'est une autre antenne entre la Cheikh et l'Estanda après les 45 premières minutes il y avait 0 à 0 et puis Tandak est explosé en seconde mi-temps avec 4 buts pris une victoire qui propulse les Mimo en tête du championnat pendant ce temps le leader l'axe leader Lafad était une autre Cheikh par l'UE Sébastien en but à tout et un podium qui a enregistré un nouveau venu il s'agit de la société en espoir des armées le champion de titres qui est allé battre il faut qu'il résiste il faut qu'il résiste il est allé battre l'équipe de Boaké Boaké voilà deux buts à un et c'est d'un coup du diamant qu'il va obtenir coufran coufran dans l'axe l'axe ça peut s'il est bien bien exécuté crier quelques frissons coufran coufran axial le gagné qui semble inquiet et c'est Zagro qui va se faire justice en dessus ce coufran provoqué il y aura aussi peut-être le pied gauche de Gaza Prince et c'est le défenseur qui va envoyer l'embolet spectaculaire du portier Blegho Yeboa sur ce ballon de Gaza Prince il s'est bien frappé fort au dessus du mur malheureusement là où était placé le gardien il fait l'effort de la déviée au dessus de sa barre le connec et il a s'ensuivre avec Zagro bien levé le gagné qui va boxer légèrement ce ballon récupération de Oufoué Stéphane le centre d'Oufoué voilà manque de justesse technique aussi cette reprise de la tête de la balle release le cung gallon la reprise de Sakanoko supérieur Pruipati avec bon plutôt Modi Bokone Sakanoko maintenant Sakanoko le décalage avec Kango Simon Kango est un 2 dribble finalement ce ballon a été mal donné il est perdu à mon avis je suis avec Dali Okahoui l'entraîneur joint de Sporting Club de Ganois on voit votre équipe après un peu plus de 20 minutes vous alternez le bon et le moins bon en attaque et en défense oui comme vous l'avez bien signé défensivement on est un petit peu fébrile parce que les gens ne font pas le boulot ils ne vont pas chercher l'adversaire ils ne vont pas presser mettre l'adversaire sous pression pour faire déjouer et puis offensivement je crois qu'il y a Kango Simon notre capitaine qui ne répond pas aujourd'hui donc on pense à le repasser tout de suite parce qu'il faut aller chercher cette victoire maintenant il y a de l'espace pour aller mettre un but on remarque que votre équipe a beaucoup de difficultés cette année c'est le départ des joueurs c'est le changement d'entraîneur je crois qu'il y a un nouveau groupe qui est mis en place lorsque il y a un nouveau groupe qui est mis en place ce n'est pas évident que la mayonnaise prenne immédiatement donc il faut travailler sur le plan physique, tactique mais il faut travailler aussi mentalement je crois que depuis le match contre Boaké on relève la tête dans le jeu mais bon on est encore fébrile on est encore covalescent donc il faut travailler à ce qu'on soit on cherche au lieu de doute surtout quand on est obligé de reconstituer après trois journées après avoir l'immosé un coach et qu'un autre travail doit se faire avec l'arrivée de Fofana Sekou et là aussi les conséquences de peut-être de ses attitudes qui sont récurrentes il n'y a pas de stabilité dans le championnat ivoirien dans ce championnat ivoirien les présidents quand la saison commence tous ils veulent être champions du Côte d'Ivoire donc on essaie de changer les équipes on change comme on veut pour l'instant la seule équipe qui est à peu près stable c'est celle de Bassam et ça se voit depuis plusieurs années aujourd'hui elle est toujours présente c'est vrai elle ne tutoie pas le haut du classement mais on la sent très stable voilà et déjà changement changement avec la sortie de Kango Simon après 30 minutes de jouer Kango Simon qui va céder sa place à Club Alizier il est blessé parce qu'il est blessé non il a annoncé tout à l'heure il n'est pas dans le match et donc c'était un choix de coach c'est ce qu'il a dit d'Alué Koué est-ce que aussi Kango jouait dans sa position préférentielle puisqu'il était décalé sur le côté bon voilà il n'avait pas la vitesse d'aller en duel en un contre un essayer d'éliminer peut-être il serait mieux en soutien de l'attaquant mais donc si vous avez remarqué la 15e minute le coach l'a appelé il y avait un coup franc de Wack il a échangé avec le coach et le coach a décidé de le faire sortir il n'est pas du tout blessé donc c'est un jouant simple pour Kango Simon qui va sortir après 30 minutes de jouer moins de 30 minutes même le connaissant aussi comme joueur c'est quelqu'un qui est quand même orgueilleux il n'a rien dit à mon avis il y a quelque chose c'est pas si simple que ça peut-être parce que c'est quelqu'un qui aime jouer il serait plein il n'a rien dit à mon avis il n'est pas à 100% à mon avis on aura quand même l'intervention de Kango Simon avec Roger Biançu peut-être dans le courant de ce match il n'y a pas l'instant c'est le Hulanceville qui va tenter de partir mais bon voilà ça va sortir une touche qui sera rendue au guêpe de Hulanceville ce match a du mal à s'emballer oui véritablement on atteint on atteint un but c'est ce qui va emballer ce match parce que c'est deux équipes vraiment dans le doute quand quelqu'un ce but deviendra on ne sait pas on ne sait pas pour l'instant les bleus et jaunes avec Ouli pour Francis Modibo Sakhanoko qui a lancé le balisier pour son premier ballon le dos au jeu et ce sera un coffre obtenu par le Sporting faute considérée par B. Jurex avec cette poussière dans le dos du latéral gauche de Gagnoua et c'est lui-même qui va bouter ce ballon Sakhanoko Mustapha ballon qui est élevé un peu trop fort en sorti en sorti Kouyat échec Il y a des joueurs qu'on ne reconnaît pas dans cette équipe du WAC aussi, à l'image d'Ufoué. Et c'est toute la difficulté de Huit-Lanceville avec, pour l'instant, un Ufoué qui n'arrive pas à se mettre en exègue. Un dépassement de fonction de Jules César qui a quitté carrément sa défense pour essayer de sonner la révolte. Jules César, la frappe de Jules César. Ah, c'était bien joué de la part du défenseur central. Voilà, peut-être que ce n'est pas lui que ça peut venir, si les autres ne sont pas, pour l'instant, dans le rythme. Lui, il a eu l'envie, il y est parti, mais malheureusement, sa frappe n'est pas cadrée. Il donne le temps. C'est ça aussi, un capitaine, malheureux. Il donne le temps, il donne un message. Les gars, on doit y aller. Et il le fait en portant le jeu. D'ailleurs, applaudit par tous les bancs du WAC. On espère que ses coéquipiers suivront Gagnoua pour la réponse. La tête de Kouyaté. Remisée par Oufoué. Interception de Diaby Souleymane qui va... Se voit contrée par ce tacle de Oufoué Stéphane. Dégagement de Mac Bois. Le retour de hors-jeu, il n'a pas de Riquelmé Karamoko. Riquelmé. Il a un nom qui a dit long. Un nom à Jantin. Avec l'ancien jeu du sous-marin jaune, Riquelmé. Juan Riquelmé de Villarreal. Pas une faute évidente. D'ailleurs, le banc du WAC n'est pas du tout d'avis avec... Il retient son adversaire, Kouyaté Stéphane. Il est pris de vitesse par la vivacité de Kouyaté Francis. Kouyaté Francis. Kouyaté Stéphane. Rélancé aussitôt. Et l'obstruction de l'autre Réhenda. Jean-Huyli. Qui a coupé cette offensive de 8 dans ce ville. Ça aurait pu lui valoir un carton. Je suis là, n'y a l'inaction de jeu. Nous allons assister à 45 minutes sans véritablement d'occasion de but. Ça, c'est rare dans le championnat des Ligue 1, le Nassi. Très rare. On peut compter quand même les quelques rares actions que nous avons eues. Notamment cette frappe soudaine de Diaby Suleymane qui a atterri dans le petit filet. Ensuite, je ne m'en souviens pas d'une autre réaction aussi évidente de pas de d'autres. Sinon, ce ballon repris de l'épaule par Riquelmé. Armani qui va obtenir Cornet. C'est ce qu'il pouvait obtenir de mieux en suivant cette phase de jeu. Exactement. Armani Michel. Et c'est D'Agrou Didierman qui va aller botter ce corner à quelques 9 minutes de la fin de cette première partie. Lui, il est tiré très bien. Maintenant, il faut de la présence. D'Agrou. C'est bien tiré. Le ballon. Il faut de la présence. C'est bien tiré. Il a failli prendre à défaut le portier. D'Agrou. Une deuxième chance. Il va lever encore le ballon. Et à nouveau, c'est une position de hors-jeu. Ces joueurs de Hulanceville qui, visiblement, sont pris au piège à chaque instant par cette défense. C'est moins évident la position de hors-jeu de D'Agrou Maric. Sangaré est tout seul. Ce ballon. Aujourd'hui, notre ami Lidayan a décidé de jouer proprement. Il subit beaucoup de fautes. Attention, attention à cet homme. Mais entendre. Qu'est-ce qui va décider l'arbitre ? Ce serait un coup franc. Quand on est défenseur, il ne faut pas laisser des rebonds. Il faut attaquer les balles. Parce que le rebond, c'est ce qui arrive quand on laisse le rebond. On a surpris après. Et la faute, elle est évidente. Maintenant, il y a danger de but. Voilà, on laisse le rebond et après, on est dépassé. C'est Mbô Pouchéni qui va occasionner cette faute pour le Sporting Club de Gagnoua. Incompréhension dans la défense du Sporting. Ensuite, ce ballon qui va le filer devant les yeux. Il n'avait que cette faute. Ce tirage de maillot. Ou peut-être cette centuée. Un peu comme au rugby de l'attaquant de Gagnoua. Et peut-être... Une possibilité d'inquiéter le portier. Koulibaly Ibrahim. Il y a... Quakou Francis et Koulibaly Mohamed. La patte gauche de Koulibaly. Si elle est bien mise. Ou le droit de Francis. Il y a quelque chose à faire là. Bien sûr, bien sûr. Il faut se concentrer. Il faut bien le jouer ce ballon. C'est Koulibaly qui l'a envoyé. Voilà. C'est à l'ouverture du score de Koulibaly Mohamed. Sur ce coup franc. Concédé par la défense de Wilhanceville. Koulibaly Mohamed va punir le Wilhanceville Athletic Club. 1 but 1 0. Eh oui. Très bien tiré. Mais je pense que le mur n'a pas été bien fait. Parce qu'il est passé dans le mur ce coup franc. Et ce n'est pas normal. Il est passé dans le mur. Il y a un qui a baissé la tête. Je ne sais pas qui. Mais bon. Le ballon ne doit pas passer là. Ensuite, il y a un qui... Qui baisse la tête. Le mur a été mal fait. Le mur s'était frissé. Ce n'était pas un très bon mur. Donc il l'amène là où il faut. Eh bien voilà. Ce n'est pas le moment de se décourager. Il faut repartir. Maintenant on doit se lâcher maintenant. On est mené. Ça doit être un autre match. On attendait ce déclic. Ce but qui allait venir. On se posait la question de savoir dans quel camp. Voilà. C'est dans le camp de Wilhanceville. Et ce but est inscrit par Koulibaly Mohamed. Le milieu de terrain du Sporting Club des Gagnois. Qui permet à son équipe de faire la tête. En couste à quelques 5 minutes. Dès la fin de cette première partie. Le Sporting Club des Gagnois mène un à zéro. Face à Wilhanceville Athletic Club. Ça va rester. Je suis avec Kango Simon. Simon vous a vu sorti après moins de 30 minutes. Qu'est-ce qu'il explique toi ? Le match passé j'ai pris un coup. Je ne me suis pas trop omis. Même à l'échauffement j'ai senti un peu. J'ai voulu forcer. Le coach a senti que ça ne m'a pas. Je n'ai pas voulu lâcher mes amis. Mais on n'est pas pénalisé. J'ai joué à 11 que j'ai joué à 10. Donc je préfère y sortir. C'est le genou alors ? Oui. Merci. Vous avez la réponse. Ah ben voilà. C'est une gêne au niveau du genou de la part de Kango Simon. Et qui a lâché à moins de 30 minutes de ce match. Ses coéquipiers. Visiblement l'entrée de Club Ali Mohamed a changé plutôt Club Ali Zier. A apporté quelque chose parce qu'il a de la vitesse. Il a de la vitesse. Il a de la percussion. Ce qui n'a pas Kango. Kango c'est un autre style de joueur. Voilà. Et ça permet à son équipe de mener au score 1 à 0. Avec cette rémise en jeu. L'antenne long. Deux. 5 à Noco. Prise de la tête. Mais ça passe à côté. Au 4. Ce joueur. Ce joueur qui est ricalmé. Il a une puissance. Je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ce joueur. Il n'exploie pas au mieux cette puissance. Voilà. On revoit le coup franc. Il a eu ce mur qui s'est disloqué. Le mode de terrain ne s'est pas fait prier. Pour sanctionner le WAC. Il n'est pas dedans aujourd'hui. Ce tacle un peu un retardement de Koulibaly Mohamed. Je ne le sens pas. Voilà. Il demande à être sorti. Cette fois-ci peut-être. C'est une gêne musculaire. Ce qu'il a fait signe au niveau des adducteurs. Attention à ce ballon. Attention à ce ballon. Riquelmé au duel avec le portier de Wilhanceville. Il est puissant. Et le retour de Mbou Housseni. Oui, il est puissant. Il a déménagé un peu. Il a déménagé tout sur son passage. Notamment le portier Koulibaly. Ibrahim qui est resté au sol. On le voit, il rentre dans le gardien. Lui, il rentre. Surtout aussi, il a été poussé dans le 2 par Jules César Youboué. D'où la poussette de Jules César. L'instant, dans ce match, de la mort, comme on le disait, c'est le sports-ing. Lui, Roger. Oui, je suis avec l'entraîneur adjoint du WAC. Coach, encore dans les travers, vous prenez un but. Je pense que c'est une faute d'un acteur. Parce que le défenseur, tu montes, tu dois enlever le ballon. Tu le laisses pendant que le gardien n'a pas parlé. Et ils ont eu un coup franc au moment où on a commencé à mettre le pied sur le ballon. Je pense que ça arrivait. Mais je pense que le travail a commencé à prendre de nos côtés. Je pense que si les jeunes ont envie, ce match, on va pas tirer la victoire. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? On doit beaucoup travailler côté offensif. Parce qu'on n'arrive pas à... Le WAC qu'on connaissait s'est créé à plusieurs occasions. Aujourd'hui, le WAC a des difficultés pour avoir des occasions. Donc je pense que c'est de continuer à travailler avec l'arrivée du Côte-Cablant. Je pense que ça va beaucoup nous aider. Parce qu'on a commencé à circuler le ballon. Et je pense que le reste va venir. Le Mercato, si on a pu faire quelques changements, ça peut aller pour nous. On souhaite le meilleur. Ok, merci. Mais en force de toujours attendre le Mercato, ça risque de vous couler un matin. Voilà. Pour revenir sur ce but, il y a quand même une double erreur. D'abord, l'erreur du défenseur qui est désespérée de Barnier, qui commet la faute derrière. Et puis l'erreur du Mû, qui n'a pas été vraiment combatté. Il a bien soudé pour empêcher ce ballon de passer au travers. On jouera une minute de temps à Dissolay. Guamamag qui va tenter de servir Diaby Souleyman. Un nouveau Mercato sur le ballon. Sangaré. Il a servi dans la profondeur D'Agrou. La reprise instantanée de D'Agrou qui va passer devant la surface de réparation, récupération de Sangaré. Il cherche du soutien. Il a trouvé Donnyman qui a du mal à contrôler ce ballon. Finalement, il va échouer dans les clans du portier de Gagnoua. D'Agrou qui va occasionner une faute. Prince-Gaspar. Prince. Ballon récupéré par le Sporting. Et sur ce, c'est la fin des 45 premières minutes au parc des sports dans ce match de la mort. Pour l'instant, c'est le Sporting Club des Gagnoua qui s'en sort très bien avec ce but inscrit par Koulibaly. On met dessus Koufran 1 à 0 pour coulir les 45 premières minutes de ce match entre ces deux équipes. Bravo. Et on attend quand même, voilà, c'est Roger qui avec le coach du Sporting Club de Gagnoua, visiblement un peu satisfait après les 45 premières minutes. Coach, on n'a pas vu un bon.